Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Des mosaïques anciennes ont été découvertes à Urfa en Arménie occidentale. La Commission européenne condamne le bombardement de l'église Sanra Zanchetot par l'Azerbaïdjan pendant la guerre de 2020. Un mémorial aux victimes et aux disparus de la guerre de libération de l'Artsar sera érigé à Yeraboloj. Les opportunités de formation professionnelle à Hercalaki s'élargissent. Des panneaux d'affichage anti-Erdogan ont été installés à New York. Nous ne possédons pas de cette petite Arménie. Nous possédons une Arménie beaucoup plus grande, Vova Vartanov. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alexandre Tamanyan. Les mosaïques de l'époque romaine découvertes lors de fouilles illégales dans la Provence de Virensehir d'Urfa en Arménie occidentale ont été placées sous la protection de l'État. La police a reçu un appel à l'adresse du suspect qui a effectué des fouilles non autorisées dans le jardin de sa maison ou à la suite d'actions opérationnelles. Il a été découvert qu'il y avait des mosaïques de couleurs et de motifs différents sur une superficie de 300 mètres carrés appartenant à la période romaine. Les mosaïques ont été prises sous protection. Le suspect a été emmené à la police. En réponse à une question urgente adressée à la Commission européenne par le député européen Lucas Fourlas, le haut-représentant vice-président Joseph Borrell, au nom de la Commission européenne, a condamné le bombardement de la cathédrale Razanchesos à Chouchi par les forces armées azerbaïdjanaises. La Commission européenne rapporte qu'elle condamne fermement les destructions des monuments religieux et historiques en Artsakh et souligne l'importance de la préservation et la restauration du patrimoine culturel et religieux. Dans sa réponse, le haut-représentant de la Commission européenne s'est également référé à la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, qui définit les ciblages des centres religieux, éducatifs et culturels comme des crimes de guerre. Un mémorial aux victimes et disparus de la guerre de libération de l'Artsakh sera érigé dans le panthéon militaire de Yerabelouj. Comme le rapporte Armen Presse par décision du Premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachignon, le personnel individuel du groupe de travail pour la coordination des travaux de création du mémorial a été approuvé. Le groupe de travail sera dirigé par le chef de cabinet du Premier ministre, Arsène Tarossian. Le groupe comprendra le député de l'Assemblée nationale, Armand Pabajanian, le vice-ministre des Affaires étrangères, Avet Adantz, le vice-ministre de l'Éducation et des Sciences, Ara Khazmalian, le maire adjoint de Yerevan, Gayane Melkomian et d'autres hauts fonctionnaires. Cinq programmes seront ajoutés dans le cadre du programme de formation professionnelle financé par l'État dans le bâtiment Akher Kalaki 3 de l'Université d'État de Samtsikhé-Javakheti. Le programme professionnel K2 Douane est opérationnel dans la branche de l'Université d'État de Samtsikhé-Javakheti d'Akher Kalaki depuis 2020. Cette année, cinq nouveaux programmes seront ajoutés en septembre. Foresterie, jardinier, électricité, comptabilité, réseau et système informatique. Le programme est disponible pour les candidats ayant à la fois un enseignement secondaire complet et de base. Un candidat ayant une formation de base peut étudier les matières obligatoires du programme scolaire en parallèle avec la spécialité. Le diplôme obtenu remplacera le certificat. Un candidat avec un diplôme équivalent à un diplôme d'études secondaires peut poursuivre ses études dans n'importe quelle université. Des panneaux d'affichage anti-Erdogan ont été érigés sur Times Square, l'une des avenues les plus fréquentées de New York. En particulier, il est écrit sur les panneaux d'affichage « Arrêtez Erdogan » et « Arrêtez le fémicide d'Erdogan » en Turquie. La presse turque pro-gouvernementale s'est empressée d'attribuer l'incident à la communauté américaine Gulen. En Turquie, le réseau des gulenistes est appelé « Organisation terroriste Fethullah » du nom de son fondateur, le prédicateur islamique Fethullah Gulen. Il est indiqué que l'installation de panneaux d'affichage sur l'avenue mentionnée aux États-Unis coûte des centaines de milliers de dollars. Bova Vartanov, président de l'organisation non-gouvernementale « L'art de survivre » a accordé une interview assez approfondie à 24news.am. Voici une partie plus intéressante de l'interview. « Nous oublions souvent que nous ne sommes pas les propriétaires de cette petite Arménie. Nous sommes les propriétaires d'une Arménie beaucoup plus grande. Et maintenant, les Turcs apprécient ce qui nous est pris, volé. Et nous nous réconcilions bêtement avec cette idée. Si nous commençons enfin à former une population combattante sur le territoire de la République autonome d'Artsakh, partie intégrante de l'Arménie, si nous commençons à former une telle population sur le territoire de la République d'Arménie, commençons à militariser notre société et notre État, alors il y aura de nombreux assistants. De plus, le soldat russe de maintien de la paix s'accutera de ses tâches avec plus de diligence et notre allié russe, la 102e base militaire, prendra ses responsabilités plus au sérieux. Tivo Vavartanov. La vidéo complète est disponible sur notre chaîne YouTube. Alexandre Tamanian, fils de Hovannes, est né le 4 mars 1878 à Yekaterinodar. En 1904, Tamanian est diplômé de l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg. La première oeuvre de Tamanian fut la reconstruction de l'église arménienne Sainte-Catherine à Saint-Pétersbourg en 1906. Il a utilisé l'architecture russe classique du début du XVIIIe et du début du XIXe siècle avec une interprétation originale. En 1914, il devient académicien des arts, puis en 1917, il est élu vice-directeur de l'Académie des Arts, qui l'a diplômée 13 ans plus tôt. En 1921, il s'installe en Iran, où il fonde un studio d'art à Tabriz, puis en 1923, il est invité en Arménie. Sa première oeuvre architecturiale fut le plan général de Yerevan, qui devient la base de futurs plans pour la capitale. Tamanian a fait le tour de la ville, marqué son centre de composition et ses axes. L'actuelle place de la République, l'avenue principale, le parc circulaire, l'avenue du Nord. En 1934, l'architecte a commencé à planifier le grand Yerevan, qui est resté inachevé. Dès 1925, Tamanian dessine les plans d'urbanisme de nombreuses villes arméniennes comme Léninakan, Norbayazet ou encore Etchmiatine en 1927. Les chefs d'oeuvre de Tamanian, la maison du gouvernement de la République d'Arménie et le bâtiment du théâtre de l'Opéra et du Ballet ont reçu la grande médaille d'or de l'Exposition universelle de Paris en 1937. Une rue de Yerevan porte le nom de Tamanian, où son monument, la maison des architectures arméniennes et le musée institut ont été érigés. En 2001, l'Union des architectes d'Arménie a créé la médaille d'or après Tamanian. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Margarit Neige, dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.